Bonjour, je m'appelle Bia et je suis professeure à Chouette Institut de Français. Soyez les bienvenus à une nouvelle vidéo. Olá, mon nom est Bia et je suis professeure à Chouette Institut de Français. Sejam bien-vindes à une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les expressions de politesse. Dans le vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler ces expressions. Mais, afinal, qu'est-ce que c'est la politesse? Qu'est-ce que c'est la politesse? La politesse sont ces expressions que nous utilisons quand nous allons parler avec une personne d'une manière éducative. Par exemple, «Muito obrigada», «De nada», «Por favor», les expressions de politesse. Alors, nous allons voir donc la différence entre «Merci » ou «Merci beaucoup», «Qu'est-ce que nous répondons à «Merci»?» Si une personne nous dit «Merci », qu'est-ce que nous répondons à «Merci?», que nous devons répondre à cette personne? La différence entre «S'il vous plaît» et «S'il vous plaît», vous savez, et l'expression «Je vous en prie». Vous êtes préparés? Alors, c'est parti! Merci ou Merci beaucoup. Merci nous disons pour remercier quelqu'un, pour remercier quelqu'un. Merci beaucoup est aussi une expression pour remercier quelqu'un. C'est aussi une expression pour remercier quelqu'un, mais avec un peu plus d'entusiasme, avec un peu plus d'entusiasme, parce que «beaucoup» signifie «muito». Donc, «Merci», «Merci beaucoup», «Obrigado», «Muito», «Obrigado». Merci ou «Merci beaucoup». Ensuite, «Qu'est-ce que nous répondons à «Merci» ou «Merci beaucoup»?» Deux expressions les plus courantes, les plus courantes, les plus courantes, les plus courantes. «Do rien», «Merci», «Do rien» ou «Il n'y a pas de quoi». «Il n'y a pas de quoi». A traduction pour le portugais, il n'y a pas de quoi. Donc, si je vais à la padaria, la personne me dit «Merci», «Do rien», «Merci», «Il n'y a pas de quoi», «Merci beaucoup», «Do rien», «Merci beaucoup», «Il n'y a pas de quoi». Donc, nous répondons «De rien» ou «Il n'y a pas de quoi». Ça va? Ensuite, «S'il te plaît» ou «S'il vous plaît». Nous utilisons «S'il vous plaît» ou «S'il te plaît» quand nous allons demander quelque chose à quelqu'un. C'est pour pedir quelque chose. «S'il te plaît», «S'il vous plaît», «Por favor». La différence, «S'il te plaît», «Te», que tem referência à «Tu», «Tu», «S'il vous plaît», «Vous», «Vous» «Vous» en français, como vocês já devem estar sabendo, significa «Vous», dans une situation formelle, ou «Une personne». Vous, nous utilisons dans une situation formal pour une personne, ou vous, pour vous, pour plus d'une personne, au plural. C'est la différence, c'est cette différence. S'il te plaît, en formel. S'il vous plaît, formel. Ou, le pluriel. Et maintenant, l'expression, je vous en prie. Je vous en prie. Ou, je t'en prie, différence entre, je t'en prie, t'en prie, tu. Je vous en prie, vous, formal ou plural. É uma expressão que nós utilizamos em diversos contextos. Par exemple, por exemplo, si je suis dans le bus, se eu estou no ônibus, eu vejo que uma pessoa mais idosa vai chegar para sentar. Eu me levanto e eu digo, je vous en prie, para ceder o meu lugar. Je vous en prie. Ou, por exemplo, eu estou saindo de uma sala, uma pessoa está entrando na sala. Para a gente não se chocar, eu digo, je vous en prie. E deixo a pessoa passar na minha frente. C'est comme, ne vous gênez pas, de non se incomode. Oui. Et, je vous en prie, ou je t'en prie, c'est aussi possible de utiliser comme synonyme pour de rien. Par exemple, merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Alors, ça va ? C'est un peu plus clair ces expressions ? C'est un peu plus clair ces expressions de educação, de politesse ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vocês tiverem dúvidas, não hesitem em nos inscrever. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.